Il y en a qui pensent sincèrement en France qu'on allait faire la guerre en Libye parce qu'on voulait sauver le peuple libyen. Il y a un côté mignon. Non, il a le droit de le penser les gars, mais honnêtement au trivial poursuite, je ne le prends pas dans mon équipe. Non, parce que je suis compétiteur, tu vois, je ne pense pas qu'il va apporter de plus value au collectif. Quand on regarde les peuples qui ont un peu moins de moyens que nous, on prend une forme de hauteur qui peut s'apparenter à de la condescendance. Le mec a démarré sa phrase, écoutez bien le démarrage de la phrase. Le mec il me dit, c'est quand même normal, déjà, faut départ, ok ? Il n'y a aucun homme bourré à 3h du matin qui démarre à une phrase par, c'est quand même normal qu'il finit bien, ok ? Je n'espérais pas une réception pieds joints, je ne te le cache pas, d'accord ? Et le mec me dit, c'est quand même normal qu'on allait apporter la liberté aux gens opprimés. J'ai trouvé ça vachement un solen pour un gars qui au départ a livré de pizza quand même. Non, parce qu'il n'y a pas de sommetier, je veux bien croire qu'avec son scooter, il voit du pays, il y a un côté voyage-voyage, tu vois ? On est de là à faire du droit international quand même. La question qu'on lui pose de plus, c'est pourquoi il n'y a pas de sauce piquante, monsieur ? Vous l'avez encore oublié ? Il faut peut-être revenir à des choses plus simples, Stéphane. Très souvent, les gens disent dans la condition, il y a eu de bons côtés. Il n'y a que pour un truc comme ça qu'on dit ça. Tu vois ce que je veux dire ? On ne dit pas la Shoah, j'étais chaud, par contre sur le plan économique, l'Allemagne, c'était vraiment fort à l'époque. Tu vois, non. Mais non. Il n'y a qu'un noir qu'on dit ça va, ça va, voilà, voilà, on a eu de bons côtés, on vous a fait les églises. Je me suis dit, lui, quand j'en aurai fini avec lui, ils diront c'est vrai, ils mangent les gens en fait. Et il a vu, hein, parce que vous savez, nous les noirs, on a ce point, on commet avec les tos, et que quand on arrive, on se dilate, c'est qu'on n'est pas content, ok ? Moi, je n'étais pas à la place, les blézards de l'époque, mais je te rappelle qu'ils n'avaient invité personne. Et les gars, c'est le seul argument qui compte, hein. Venez, on fait une simulation qui vaut encore aujourd'hui. Ce soir-là, je ne vous connais pas, enfin, on se découvre, vous rentrez chez vous, voilà, faites ce que vous avez à faire, su ce qu'il veut, vous mettez bien, tu vois, vous vous touchez. Ouais, bon, ça arrive, hein, en couple, hein. Donc, du coup, vous vous mettez bien, vous vous touchez, au moment où vous couchez chez vous, vous êtes en pyjama, il y a un mec qui rentre chez vous, et il rentre sans frapper. Déjà, c'est chiant, hein. On est déjà sur une dynamique de bagarre, hein, je te le cache pas, hein. Tu sais, il fait chouin, il y a... Le mec squatte ton canapé, la partie que tu préfères, tu commences à être tendu, tendu. Il vide ton frigo, il mange ton yaourt spécial, Ligue des champions, ce bâtard. Il squatte ta chambre avec ta femme, parce que c'est un mec qui estime qu'il faut aller au bout des choses. Et il te dit à la fin, bon, c'est vrai, monsieur, je suis un peu envahissant, j'avoue. Mais vous voyez, de mon côté, j'ai installé le Wi-Fi tout de même. Passez une bonne soirée, Nantes. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501